On construit les voix, c'est ça, quel lead on a choisi, et ensuite comment on travaille pour construire. Alors, dans l'ordre, moi comme je procède, on travaille beaucoup avec l'ami Hubert Dubois, qui est un harmonisateur, pas de métier, mais qui est un musicien chez nous, qui pratique l'harmonie depuis longtemps. Ensuite, on a ce lead qui est identifié et figé. Ensuite, on fait une voix à la tierce. La tierce bluegrass, ce n'est pas tout à fait la tierce parallèle, c'est-à-dire qu'on ne suit pas exactement la même mélodie, mais au-dessus. C'est plutôt des marches d'escalier, si je peux symboliser. Une tierce contre-champ, un peu. Voilà, c'est un contre-champ, mais qui n'est pas du tout, pas toujours parallèle à la mélodie. C'est-à-dire que parfois, la tierce, c'est quelques marches d'escalier. Vous voyez, ils ne font que deux ou trois notes, mais très aigus en général. Ça peut monter assez haut, jusqu'au sol aigu. Et la troisième voix se rajoute par-dessus, de façon à compléter qu'à chaque endroit où il y a des notes tenues, ça devient des accords parfaits. Et entre les deux, je dirais, ça s'arrange. Ce qui fait que la troisième voix, qui est le baryton, qui est en dessous du lead, en général c'est comme ça, et finalement au niveau musical, elle n'est pas très plaisante, parce que c'est celui qui bouche un peu les trous, si je m'explique clairement. Donc le lead, tout le monde le connaît en général. La tierce, tout le monde la trouve, enfin les musiciens la trouvent instinctivement parfois. Et la troisième voix, par contre, c'est toujours la plus dure à capter. Et c'est celle-là que je vais essayer de vous montrer sur un exemple. Et après, on parlera des particularités. Alors je crois que tu peux passer la piste, si tu veux. Allons-y. Et si on peut parler par-dessus, ça sera aussi bien. Je vais vous commenter au fur et à mesure, parce que j'ai tout mis à la file. Alors j'ai mis un fichier midi. Voilà, je vais passer mon casque, comme ça il aura tout dans les oreilles, notre ami Jean-Louis. Voilà, donc on va écouter, je pense, le refrain uniquement. Non, alors excuse-moi. Excuse-moi, je... Non, c'est dans l'autre sens. D'abord je donne des exemples, et après je finis par le cas pratique. Alors explique ce que c'est là. Alors l'exemple numéro 1 qu'on va voir, dans l'ordre... Je n'ai pas noté les titres, mais on va les reconnaître à l'oreille, vas-y. Donc il y a Whipping Willow, qui est un très bon exemple. Tu peux le mettre là ? Voilà. Donc là c'est la version de RISE et SCAX. Voilà, c'est juste un petit bout pour montrer les glissandos de voix. Voilà, et j'en ai d'autres exemples, le fameux Nelly Ken qui suit, je crois. On passe au morceau suivant. C'est la R. Voilà. On entend bien les glissandos. Donc ça ce sont des effets qu'on trouve un peu dans le bluegrass qui créent des dissonances temporaires pour passer d'un accord à l'autre. Alors après je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, si tu peux me le passer je vais... Ah oui, alors ça c'est ce que tu parlais tout à l'heure des réponses, chants et réponses. Là c'est Daniel Prade, une chanson. Et là on l'entend très bien. Là. Juste après. Il y a la mélodie, puis derrière il y a les gens qui chantent autre chose, qui complètent. Voilà. Ça c'est plutôt inspiré du gospel. Et c'est notre ami Raph Stanley qui chantait ça. Je crois que j'ai encore un autre exemple après. C'est juste pour situer le type de... Voilà. Ça aussi c'est Skagir Ice. The sort of man never dies. Et alors deuxième partie, on entend qu'il y a des questions-réponses d'une voix à l'autre. Là par contre. No sand there will be, no sand there will be, no sand there will be, no tear dim dies. Where all is peace and joy and love, and the soul never dies. Voilà. Donc c'était... C'était juste pour montrer un peu les exemples de types de chants auxquels on a affaire. Dans ce chant à trois voix, voire deux voix ici. Mais qui montre très simplement les... Disons les phénomènes de base. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions-réponses. Il peut y avoir des... Mais la plupart du temps, beaucoup de chansons sont en voix parallèle. Comme le fameux Benk Fioaio que tout le monde connaît. Mais on peut agrémenter avec, comme j'ai montré là, des glissants d'eau et des choses comme ça. Alors je vais... Je pense que la suite c'est le fameux Saltedog. Alors je vous l'explique en quelques secondes. On a pris la version de Saltedog Blues. Donc avec les trois voix. Ensuite je vous montre un fichier MIDI parce qu'on l'a écrit sur partition. Je les ai amenés là mais ça se voit pas à la radio. Oui ça va, on n'a pas encore la télé. Et vous allez entendre la première voix. Alors c'est jouer au piano après. Le MIDI pour moi, le meilleur son c'est quand même le piano. C'est pas... Les imitations de voix ça passe pas très bien. Mais le piano c'est très bien. Alors vous allez entendre la voix lead. Ensuite la voix lead avec le ténor qui est à la tierce. Ensuite la voix lead avec le bariton qu'on a recréé parce qu'on n'arrive pas... Les voix sont tellement serrées dans l'enregistrement qu'on n'arrive pas toujours à comprendre quelle est la troisième note. Même si on en identifie deux. La troisième est toujours assez difficile à trouver parce que ces voix sont tellement... En anglais il dit blend. C'est blend, c'est collé. C'est mélangé oui. C'est comme le whisky, blended. Voilà, c'est complètement... Ce qui fait que... Tu me rapporte à ce que je peux. Voilà. Moi je connais le blend mais pas pareil. Voilà, donc je vais quand même vous les commenter au fur et à mesure. J'ai mélangé des espaces pour vous dire. Donc si vous voulez nous passer la piste suivante. Ah non, c'est pas encore ça. Mais ça fait rien. On va la passer quand même. Ça c'est un autre chant à réponse très connu que j'avais oublié dans ma liste. C'est le Rung Stranger. Là, il y a les réponses. C'est un grand classique. Là, il y a le chanteur. Ça répond derrière. Voilà, ça s'arrête là. C'est un exemple, pour compléter la liste de tout à l'heure, qui est extrêmement caractéristique. Voilà, on va arriver à Salty Dog, j'espère. Donc j'ai juste le refrain d'abord. Original. Alors voilà, le Lid qui arrive. Donc j'ai dit au piano. Bon ça, tout le monde le connaît. Maintenant, on va rajouter le ténor. Pour montrer ce que ça fait, je mets le ténor tout seul. Et nous, je précise qu'on apprend beaucoup par ces fichiers-là, MIDI, MP3. Parce que ceux qui ne lisent pas la musique, c'est très bien d'apprendre comme ça. Maintenant, le bariton. Il y a le Lid du bariton ensemble. Vous voyez que c'est pas... C'est bizarre le bariton. Le bariton tout seul. C'est celui qui n'a plus de mérite, parce que la mélodie, elle n'est pas... Et là, quand on met les trois ensemble, vous voyez, on ne voit pas que c'est comme ça. On voit un ensemble. Il y a peut-être autre chose à corps, non ? Ça s'arrête là. Ça, c'est toujours la mélodie, mais je ne sais pas ce qu'il y a de temps après. Non. Voilà. Bon, c'est un... Donc voilà, c'était juste une démonstration, parce que je voulais montrer comment on travaille, comment on a travaillé. On a une quinzaine de morceaux, là, qu'on a écrits, maintenant, parce qu'on a figé ces... On a figé ces morceaux-là sous la forme harmonisée. Donc je peux te montrer toujours qui elle est. Est-ce qu'elles sont sur le site ? Non, 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 surtout pas. Parce que pour l'instant, c'est... Ce sont des choses qu'on ne trouve pas, nulle part. Enfin, donc, on les garde pour les membres du club, sans les diffuser, d'ailleurs, peut-être des droits d'auteur plus tard, parce qu'il y a des gens qui... Qui ont déposé. Non, non, d'accord. On peut rappeler que tu es partie de l'association AGC Blouzrasse, et que vous réunissez tous les samedis soirs. Et tous les samedis, après-midi, on travaille le chant depuis bientôt huit mois. Donc on a fait un atelier qui marche très bien. Je crois qu'il y avait une de tes assistantes qui était venue nous voir une fois. Florence, oui, qui n'est pas là aujourd'hui. Qui aurait été intéressée. Bon, ceci dit, ça reste ouvert. On va faire un petit break, comme on dit, Jean-Louis. Et je vais présenter les annonces de concert. Et on se retrouve dans un bon petit quart d'heure, 20 minutes, le temps de passer aux annonces de concert. On va écouter aujourd'hui, en fond sonore, un groupe qui s'appelle JAL, qui vient de sortir un coup, Jean-Louis, pour le Blouzrasse en région parisienne, et même en France, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et en Belgique, en Allemagne, enfin, il y a un peu... C'est international, d'ailleurs. Alors, trois jours de bœuf, qu'est-ce que c'est que ces huitièmes rencontres internationales de musique américaine ? C'est le fameux week-end de Pentecôte, qui, cette année, va se dérouler pour la première fois à Marlis-le-Roy. Donc, je crois que notre président, Arsenault, avait expliqué ça, mais il y a déjà quelques mois, il y a deux mois, mais c'était un projet. Tadis que maintenant, on peut dire que c'est une réalité. Voilà, il y a des affiches, il y a des petits flyers. Et on a déjà, on peut le dire, 80 inscrits musiciens. Donc, ça laisse la porte ouverte à des spectateurs, à des amateurs. Mais ce qu'on appelle, nous, les pointures en France, seront là. Sur les 80, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui savent très bien jouer. Tu peux donner quelques noms, quand même, comme ça, au passage ? Il y a déjà les grandes vedettes de la UGC, donc je... Dont tu fais partie ? Bon, d'accord. Alors, par contre, les autres ne sont pas tous sûrs, parce qu'il y a des professionnels qui ont peut-être des engagements qui n'ont pas encore. Mais on pourra revoir James Field, enfin, il y a toujours le groupe. On pourra revoir Abdou, qui est venu déjà ici. On pourra voir, j'espère, Jean-Marie Redon. On aura des gens comme ça, j'espère. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous libres. Mais il y a Thierry Lecoq, toujours, tu vois. Pourquoi pas ? J'espère que Séguré viendra aussi. Mais on ne sait pas. Donc, en tout cas, il y aura des ateliers, je suis en train de lire. Il y a des ateliers, des jam sessions, des concerts, des scratchements en infrovisé, des groupes, des sessions, d'initiation, d'échanges, des instruments, violons, guitares, contrebasses, de bros, mandolines, etc. Donc, c'est les 3, 4 et 5 juin 2006 à Marlis-le-Roy, à l'Ingep, qui est bien connu. Ça commence le 3, exactement, qui est à côté de la gare. Ça commence le 3 après-midi, disons, pour être complet. Parce qu'il y a des gens qui viendront de toute la France. Il y a des Belges. Parfois, il peut y avoir des Allemands. D'abord, ça vient de toutes les régions de France aussi, de Lyon, de Marseille. Je lis les numéros de téléphone, pour ceux qui sont d'ores et déjà intéressés. Le 01 30 53 31 33. Ça, c'est le numéro de téléphone de l'AEGC Bluegrass. Et puis, le numéro de téléphone de l'Ingep. 01 39 17 27 27. Voilà. Donc, une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, Jean-Louis. Et on se retrouve tout à l'heure pour... Après les infolks, je vous dis, on va écouter. Le dernier disque du groupe JAL, en fond sonore, aujourd'hui. Et ça va commencer par Oda Lysk, une composition de Stéphane Miré. Bon. Je m'excuse à la place de Serge Tanguy, qui est en train de répondre au téléphone. Je vais donc reprendre la suite de l'émission, comme prévu. Auparavant, je voudrais quand même le féliciter pour son débit verbal. Parce que pour moi, il est champion de France des lecteurs d'un folk. Je n'ai jamais vu un gars d'éviter sans reprendre son souffle aussi longtemps. À part Roger Coudert, du temps où il commentait les matchs de rugby. Donc, bravo Serge. On va reprendre sur le champ. Et cette fois, on va reprendre le cours normal de l'émission précédente. C'est-à-dire, voie artiste par artiste. Un peu ce que chacun a apporté comme nouveauté. Ou comme voie différente aux chambres ou grasses. Le prochain, ça va être Doyle Lawson. Que j'avais... Donc, on s'était arrêté à Jimmy Martin la dernière fois. On passe à Doyle Lawson. Je les ai un peu classés par ordre, je dirais, d'apparition historique. Je voudrais simplement, avant, rappeler un peu des idées qui m'ont été données par les membres du groupe Chant. dont Philippe Cheval, que je salue ici-bas. Et qui m'a envoyé un message pour indiquer des points fondamentaux qui, pour lui, effectivement, que je n'ai peut-être pas encore assez souligné. C'est que le chant est assez directement inspiré du gospel. Enfin, une partie du... Il y a eu plusieurs étapes dans le chant Bluegrass. Il y a eu le chant solo. Il y a eu la famille Melbel, la famille Carter, qui jouait déjà à trois voix, qui chantait à trois voix. Il y a eu aussi les périodes où il y avait les frères. C'était les frères, les Monroe Brothers, les Delmore Brothers, qui chantaient à deux voix, comme je vous ai fait entendre tout à l'heure. Et puis, il y a eu le chant à trois voix. Et il y a eu aussi, parallèlement, une tradition gospel. Donc, on a entendu Ralph Stanley, un petit extrait tout à l'heure. C'est ce genre-là. Et un des meilleurs illustrateurs actuels, et qui est le meilleur groupe Bluegrass de l'année dernière, depuis quelques années, d'ailleurs, c'est le groupe de Doyle Lawson. Alors, je voulais vous le faire écouter. Il s'appelle toujours Quicksilver ? Il s'appelle Doyle Lawson et Quicksilver, effectivement. Alors, Doyle Lawson, pour rappeler un petit peu son parcours, mais très, 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 très résumé, parce que je ne veux pas non plus... Donc, il est né en 1944. Ce qui est pratique aujourd'hui, c'est que je n'ai pas d'autres contradicteurs. Donc, je vais pouvoir vous faire... Si, si, attends, je vais me réveiller, parce que pour l'instant, je suis encore un peu fatigué. Je pense que tu avais remarqué, mais Hicham Azouz, il ne m'en ratait pas une. Je me trompais sur une date. Ah, bah oui, hein. J'avais des encyclopédies à côté de moi, donc je suis quand même un peu plus... Donc, il a commencé guitariste chez Jimmy Martin, ça, il faut quand même le savoir. Il a créé le groupe New South, ou il a rejoint le groupe New South en 61. Et ensuite, il est passé chez les Country Gentlemen. Et ça, c'est quand même une époque... Bon, certains le savent, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Mais là, il a confirmé son talent vocal jusqu'à devenir... Lui-même, en 79, il a créé ce groupe Quick Silver, qui reprend, d'ailleurs, le répertoire classique Bluegrass. Et il y avait à l'époque des gens comme Diri Douglas, par exemple, Bobby X, qui en jouait avec lui. Il a formé des trios et quartets. J'avais noté dans mes notes, excellent. Ça me rappelle... Notre ami Olivier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me dis, d'habitude, je ne portais pas de jugement, mais... Ah, tu y es. Sur les vieux jours, on arrive à... Tous les albums se suivent. Et chaque année, il y a un progrès. Donc, en ce moment, on le voit un peu partout aux Etats-Unis. Et je voulais vous faire écouter simplement un morceau a cappella, qui n'est pas du Bluegrass, qui est plutôt gospel, mais enfin, qui chante aussi, pour montrer la puissance des quatre voix, parce qu'ils sont d'excellents instrumentistes, ces musiciens, mais en plus d'excellents vocaux, chacun, individuellement. Et l'ensemble, je vous laisse écouter. On écoute. C'est le morceau d'après. On va se débrouiller. Pendant que notre ami Régis recale, moi, j'ai un auditeur qui nous a appelés. Et comme je parlais d'internaute, eh bien, cette amie nous écoute de Dunkerque. Voilà, donc on le salue bien au passage, bien sûr. Par Internet ? Voilà, par Internet, et on le salue bien au passage. Et il nous passe non seulement une petite info, mais une belle info, une très grande info. C'est que samedi et dimanche prochain, donc les 12 et 13 mai, il y a un festival à Dunkerque, festival de Peking, voilà. Tu vois, donc Jean-Louis. Et cette année, ce festival rendra hommage à Marcel Dadi. Donc, samedi et dimanche prochain, donc à Dunkerque. Le lieu n'est pas précisé, mais il y a un site qu'on peut, je pense, retrouver tous les renseignements. C'est www.dgpf.com Donc, Dunkerque Guitar Peking Festival. Et c'est .info. Donc, www.dgpf.info. Et merci à cet auditeur de nous soutenir, de nous écouter. Et puis, s'il peut passer le mot, et surtout, bon festival, j'espère, en tout cas. Et il peut nous donner plein d'infos comme ça. C'est vrai que, par Internet, on va être obligé peut-être de préciser d'autres informations que notre petit giron de la région parisienne. En tout cas, bon festival à Dunkerque. Et puis, c'est vrai que Marcel Dadi, on a toujours une très très grande pensée pour ce fabuleux musicien qui est mort tragiquement dans un accident d'avion en décollant des Etats-Unis. On écoute alors, donc, Doyle Lawson. Doyle Lawson et Silver. Mais Jean-Louis, alors ! C'est d'après. C'est d'après. Alors, on va y arriver, c'est pas très grave, on a le temps. Alors, allons-y. Let's go. Sous-titrage ST' 501 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 avec une chanson un peu variété, Balade de David Croquette, tout le monde connaît. Et il a cherché à s'évader du country après, parce qu'il est devenu radioman, tiens, un homme de radio, M. Mac Westman. Il est confirmé dans les deux styles, country et bluegrass, et il est très très apprécié comme ancien, il a prêté sa voix à différents films. Voilà, donc je pense qu'on va écouter Jimmy Brown's Newsboy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501